Musique Et oui, nous sommes toujours en direct du salon de l'Orme édition 2012 et donc j'ai avec moi Madame Pascale Garou qui va nous parler d'Internet, interviewée par Gauthier. L'Orme 2.12, c'est la rencontre du multimédia et de l'éducation. On ne peut donc oublier de parler d'Internet. Internet, c'est un formidable outil à condition de savoir s'en servir et de s'en protéger. Et pour nous parler de ces dangers, nous recevons Pascale Garou, responsable de la campagne nationale de sensibilisation des usages des jeunes à Internet. Bonjour. Bonjour Pascale Garou. Bonjour. Donc pouvez-vous nous parler un peu plus de votre mission ? Alors dans le cadre d'Internet sans crainte, nous avons pour mission en sein de la France de sensibiliser les jeunes, ainsi que leurs parents et les enseignements aux usages responsables de l'Internet, c'est-à-dire effectivement à la prévention des dangers, mais également à la mise en place de pratiques qui soient des pratiques riches et positives sur l'Internet. Donc non seulement se protéger, mais également utiliser l'Internet pour faire des choses intéressantes, passionnantes et qui fassent sens. Et quand vous parlez de jeunes, vous parlez de quelles tranches ? Des tranches des plus jeunes, tout petits jusqu'aux moins jeunes ? Alors on couvre actuellement le primaire, le secondaire, de 7 à 17 ans. Merci. Donc dans les médias, on parle beaucoup des dangers, on a de plus en plus cette image d'Internet de plus en plus présente, de plus en plus tôt chez les jeunes. Pouvez-vous nous parler un petit peu des principaux problèmes que peuvent rencontrer les jeunes ? Alors concernant les médias, c'est une bonne question. Oui, Internet est de plus en plus jeune. En revanche, en France, l'âge moyen d'accès à Internet en autonomie n'est pas avant 9 ans, donc oui et non. Et les médias ont une image extrêmement noire actuellement d'Internet. Alors on est un peu là aussi pour corriger cette image, pour bien montrer qu'Internet, c'est pas tout blanc et tout noir. Il y a des soucis sur Internet, il y a également beaucoup de choses qui se passent qui sont extrêmement positives. Et les médias, effectivement, ont tendance à avoir une image un peu négative du média qu'on tente également de corriger en mettant les choses un petit peu les pendules à l'heure. Mais quand on rencontre, par exemple, des étudiants qui arrivent le matin en cours complètement endormis parce qu'ils ont passé la nuit sur les réseaux sociaux ou sur Internet, trouvez-vous qu'il existe une limite pour l'usage de ces réseaux ? Alors effectivement, la gestion du temps sur Internet, c'est l'un des gros, gros soucis qu'on rencontre actuellement. On a dans une classe moyenne de 25 étudiants, on sait très bien qu'on en a un sur 25 qui a passé plus de 8 heures dans la journée sur Internet. Donc il n'a pas dormi, il n'a pas fait ses devoirs, il est fatigué, il dort. Alors, donc effectivement, la gestion du temps sur Internet est l'une des problématiques majeures pour les adolescents, notamment à partir de 12-13 ans. Et ça, c'est un point sur lequel chacun doit faire attention. Internet, c'est bien, mais y passer 2-3 heures, ça peut aller, y passer 7-8 heures de ne pas dormir la nuit, c'est un énorme souci, et peut-être le souci majeur que l'on rencontre effectivement sur Internet. Mais Internet, il y a aussi d'énormes dangers qui sont montrées justement par les médias, qui sont notamment les mauvaises rencontres que l'on peut avoir en surfant sur Internet quand on laisse des jeunes assez libres, sans surveillance. Les mauvaises rencontres représentent 12% en France des jeunes de plus de 12 ans. Donc vous avez à peu près un jeune sur 8 qui effectivement rencontre à l'extérieur des gens qu'ils ont rencontrés sur Internet. Ça se passe en général bien, il y a quelques gros soucis avec ça. La principale problématique étant plutôt tout ce qui a trait à la réputation en ligne, à savoir les images que les jeunes postent d'eux-mêmes sur les réseaux sociaux, et qui circulent librement sur Internet avec des millions et des millions d'images et d'informations qui ne sont absolument pas maîtrisées, qui sont postées par les jeunes et qui restent sur les réseaux sociaux et qui restent pendant très 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 longtemps. Donc vous produisiez des Serious Games pour les jeunes, pour les premiers utilisateurs d'Internet. Donc c'est des jeux d'éducation critique à Internet. Pouvez-vous nous parler un peu plus des moyens que vous mettez en œuvre justement pour sensibiliser ces jeunes ? Alors les plus jeunes, de 7 à 12 ans, on a développé pour eux des séries de dessins animés, de petits jeux interactifs qui leur proposent de réfléchir un petit peu à leurs usages et de leur donner les règles de base. Je ne rencontre pas un inconnu dans la rue, je protège mes données personnelles, je mets un pot de passe, pour que les petits aient d'office les règles de base qui leur permettront d'avancer. Pour les adolescents, ceux qui ont entre 12 et 17 ans, on a développé effectivement 2025 Ex Machina, qui est un jeu sérieux, un jeu vidéo, qui permet plus d'essayer de comprendre les conséquences à long terme des actions que l'on peut avoir aujourd'hui. Internet, c'est aussi un formidable outil éducatif avec ses encyclopédies, ses ressources. C'est une formidable banque de données. Mais quels sont les comportements que vous préconisez pour utiliser correctement cet outil, sans les dérives que cela peut entraîner ? Alors si on parle des devoirs, pour être un peu concret, effectivement Internet, vous avez tout sur Internet. Le problème, c'est que vous avez tout sur Internet. C'est-à-dire que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, que c'est très difficile à trier, que vous avez le meilleur et que vous avez le pire. Donc ce n'est pas facile, quand on a un exposé à faire, de trouver la bonne source. Vous allez massivement sur Wikipédia. On sait très bien que sur Wikipédia, vous avez très bonnes sources, vous avez des sources qui sont moins fiables. Donc le gros enjeu pour vous devant un écran, c'est de savoir d'abord faire la bonne recherche. Donc le conseil de base, c'est de taper un maximum de mots-clés, d'être précis dans vos recherches. Si je dis guerre de 14, on va avoir des millions de pages qui s'affichent. Si je spécifie un événement particulier à cette période, ça va être plus simple. Et ensuite, la capacité à avoir un regard critique, à se dire qui est-ce qui a écrit cet article, pourquoi l'a-t-il écrit, et puis comparer avec deux, trois sites de référence, voir l'encyclopédie, voir aller voir ailleurs les sources que vous pouvez avoir. Interviewer des gens, si c'est des questions qui s'y prêtent, ou aller voir des livres, des émissions de télévision, n'importe quoi d'autre, mais surtout croiser au moins deux, trois sources pour être certain que la source que vous avez sélectionnée est valide. Il peut y aussi y avoir des dérives, par exemple des élèves qui vont utiliser le copier-coller en outrance, et du coup ne pas forcément comprendre ce qu'ils écrivent, et écrire par exemple. Non seulement ils ne vont rien apprendre, donc ça c'est un petit peu dommage, et puis par ailleurs, ils ont quand même des enseignants qui eux aussi connaissent très bien le copier-coller, qui risquent quand même fortement de prendre la phrase, de la recopier dans Google, et de se rendre compte très vite que le copier-coller a été effectué. Donc copier des informations, copier une date, c'est très bien, copier une carte pour toi pas, mais effectivement ce n'est pas une façon d'apprendre, ça ne sert à rien, c'est du temps perdu. Donc votre mission s'inscrit dans un cadre européen, vous êtes coordonnée avec d'autres missions dans différents pays de l'Union Européenne, est-ce que c'est important cette coordination entre différents pays pour cette sensibilisation à Internet ? Alors ça fait sens, parce qu'il est quand même assez difficile d'imaginer Internet hors frontières, c'est quand même un média par excellence qui est international, et puis les pratiques des jeunes dans les différents paris sont très semblables. Donc on est 30 pays à travailler ensemble sur ces questions-là, ce qui nous permet de nous réunir régulièrement, d'échanger des informations, de savoir ce qui se passe dans d'autres pays, d'échanger des ressources, et de savoir aussi un petit peu en mode prédictif ce qui risque d'arriver en France. On sait très bien que ce qui se passe en France maintenant ressemble très fortement à ce qu'on se constate, par exemple au Danemark, en Suède, il y a 2-3 ans. Donc nous, ça nous permet d'avoir un petit temps d'avance, et puis d'échanger avec nos collègues sur les bonnes pratiques et les outils qui peuvent servir et être efficaces. Merci beaucoup Madame Garraud d'avoir eu pour dire ces quelques questions. Pour conclure, pouvez-vous indiquer aux personnes présentes, aux auditeurs, où peut-on retrouver tous ces conseils pour utiliser correctement Internet ? Alors l'ensemble des conseils, des ressources, des jeux, etc. sont sur un site qui s'appelle Internet Sans Crainte, et l'URL est la suivante, www.internetsancrainte.fr. Vous y retrouverez les jeux, les conseils, et toutes les actualités concernant le domaine. Merci beaucoup. Merci.